Merci à votre football qui sponsorit cette vidéo, vous avez tous les liens dans la description, c'est une appli sur le foot qui vous donne toute l'actu, donc n'hésitez pas, elle est gratuite et elle est plutôt pas mal, donc voilà, ça se passe dans la description, il y a tous les liens. Salut tout le monde, c'est Asdaï, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve pour le nouvel épisode de la Karik Burnley, voilà, comme tous les dimanches, j'ai envie de vous dire, et du coup, ce dimanche, ce qui est prévu, c'est finir la phase de poule de Ligue des Champions, vous le savez, l'année dernière fois, on a très très bien performé, vu qu'on a fait 3 victoires en 3 matchs, là, on va jouer l'Acephico, je simulerai Nice et je jouerai l'Ace Roma, et sûrement que je jouerai le premier match de 8ème de finale, si je suis qualifié, mais normalement, je vais être qualifié, donc il n'y a pas de soucis là-dessus, voilà, je jouerai sûrement le premier match de 8ème, et comme ça, ça me permet de bien avancer quand même, sachez que j'ai simulé là un petit peu les matchs qu'il y a eu précédemment, voilà, les matchs de championnat, j'ai eu une blessure malheureusement de 6 semaines, c'est la blessure de Chris Wood, le meilleur buteur de cette équipe, qui est du coup blessé, et du coup, je vais devoir remplacer Chris Wood par Barnes pour les matchs qui arrivent, c'est comme ça, voilà, ça arrive les blessures, c'est le football, voilà, donc on va devoir faire sans Chris Wood national, le meilleur joueur de l'équipe, Chris Wood, donc c'est quand même un gros déficit de qualité, je vais du coup mettre juste, j'ai envie de mettre soit Bakaly, soit Isaac Success pour le remplacer, mais, voilà, allez, on va mettre Isaac Success, parce que Success, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il peut jouer partout, voilà, vraiment, MG, MD, AD, BU, il peut jouer partout, voilà, donc Isaac Success sera le remplaçant en cas de changement dans le match, voilà, on y va après avec l'équipe habituelle, et moi, je vous retrouve de suite pour les compos d'équipe, allez, je me suis emballé, j'ai oublié de vous montrer les compos, je vous les montre ici, Oblak, Godin, Savic, Versalicum, Grimaldo, Partey, Malong, Koke, Douglas Costa, Diego Costa, pardon, Griezmann et Samuel Niguez, donc c'est une équipe assez classique, côté Atlético, nous, il y a eu un changement, celui de Barnes pour Wood, enfin, à l'inverse, voilà, vous avez compris, on y va du coup, les gars, pour les meilleures occasions, n'hésitez pas à liker si vous aimez, et à suivre les réseaux sociaux comme d'hab, c'est parti ! Oh, Adama Traoré, Adama ! Première action d'Adama Traoré, Barnes qui n'a pas pu la pousser au fond, ça a failli, les gars, ça a failli dès la première action, être favorable pour nous, allez, Barnes, allez, Barnes, l'enveloppée de Barnes, captée facilement par Oblak, voilà, occasion pas très dangereuse, celle-là, la frappe, elle était intéressante, mais elle manquait un petit peu de peps. Oh, bien joué ! Oh, c'est magnifique ! C'est superbe, c'est superbe, l'opportunisme d'Adama Traoré, très très bien placé, qui centre en première intention pour Welbeck, et le but de Burnley, voilà, magnifique, et le but de la tête sur, voilà, super service d'Adama Traoré, y'a rien à dire, la tête, c'est tellement simple de la mettre dans ses conditions, on va marquer le premier but de ce match facilement, Welbeck le premier but en Ligue des Champions, voilà, les gars, pour l'instant, la première place, elle est pour nous, et avec cette victoire, ben, on l'assure, donc, je suis très content, ça commence super bien. Allez, Ducouré, magnifique, c'est pas fini, Welbeck, le poteau de Welbeck, encore une fois, une belle occasion, sachez qu'on a Barnes qui est touché sur ce match, donc on risque de le changer à la place, je vais faire rentrer Success, tout simplement, à la mi-temps, voilà, petite blessure, encore une fois, on n'a pas trop de chance à ce niveau-là, Ducouré la frappe et le but de Abdoulaye, Ducouré, je trouve que c'est ça son prénom, j'ai un petit doute, mais ça doit être ça, et du coup, voilà, on vient mettre le break, mais cette équipe, elle est trop bien, cette équipe, elle est vraiment trop bien, cette équipe de Burnley que j'ai créée, je l'aime trop, cette équipe, vraiment, je me répète à tous les épisodes, mais elle est trop, trop bien, et voilà, je suis très content, on gagne 2-0, ça va être la mi-temps, et pour l'instant, ben, tout se passe comme il faut. Oh, Bouffal, il passe, et il va la donner, Bouffal, Isaac, success, dans le bon tempo, c'est pas fini, si, il y avait un petit orge, apparemment, en tout cas, c'était une belle, un bel exploit, qui nous fait le petit, le petit Sofiane, parce que voilà, il est percutant, il donne tout, et il essaye, donc c'est très très bien, attention, on va bien jouer, le but, le but de Diego Godin, absolument improbable qu'il soit situé à cet endroit, Diego Godin, et voilà, le but de l'Atletico, et réduction du score, attention, parce qu'il joue très très haut, je me suis fait surprendre sur un contre, et ce serait con de perdre ce match, ou de faire avoir un match nul, alors qu'il était vraiment gagné, quoi, donc, soyons vigilants, quand même, attention à ce coup franc, pour l'Atletico, il pourrait vraiment revenir là-dessus, et en plus, on s'est déjà pris un coup franc, de cette façon-là, et voilà, non, attends, ils me l'ont mis au premier match, ils ont pensé me le mettre au second, non, non, au bout d'un moment, un petit peu de respect, s'il vous plaît, on respecte l'adversaire, on ne refait pas la même chose, quoi, non, mais attends, le mec, il a cru qu'il allait refaire pareil, et là, peut-être qu'on peut repartir rapidement, on va essayer, on va bien jouer ça, super, super transition, avec Steven Defour, Steven Defour, aïe, 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 la frappe de Defour, elle est complètement éclatée, mais c'est pas grave, parce que ça va être terminé là-dessus, victoire de Burnley, qui se qualifie pour les huitièmes de Ligue des Champions, première fois de l'histoire, je pense, sans me tromper, je pense pas que Burnley allait aussi haut dans l'histoire, je sais pas, je pense pas du tout, la Roma, qui a gagné l'OGC Nice 4-1, et qui, du coup, se replace un petit peu dans le groupe, on va voir qui, de la Roma, ou de, pardon, de l'Atletico, va se qualifier en deuxième, bon, niveau entraînement, on continue à les faire un peu, mais c'est pas non plus la priorité, donc on va les faire en accéléré, tout simplement, en sachant que là, il y a beaucoup de simulations à faire, donc on va simuler d'une traite, je pense, jusqu'à la Roma, jusqu'à ici, précisément, parce que sinon, si je dois tout faire par calendrier, ça va être très très long, et vous, ça va être très chiant, donc on va avancer, on va dynamiser un petit peu tout ça, et du coup, on va jouer le match face à la Roma, on va bien voir, hein, tout ce qui va se passer, on va regarder un petit peu les résultats des simulations, et on va voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire dans cette saison, tout simplement. Alors, on va voir, on a perdu City, bien sûr, on a gagné contre Manchester United, on a gagné contre Southampton, on a perdu contre Nice, bon, voilà, c'était de la simulation, donc c'est pas grave, et, du coup, on va mettre l'équipe B pour Swanzy, on va mettre l'équipe B, et on va voir si on arrive à rapporter ce match face à Swanzy, 1-0, bon, je pense qu'on remonte un petit peu en championnat, vu qu'on commence à gagner quelques matchs, je pense qu'on a un petit peu remonté, on a eu une blessure apparemment, donc on va voir ça de suite, parce que j'ai vu que c'était Welbeck qui était blessé, donc c'est chiant si mes attaquants se blessent tous, on va aller voir ça de suite dans les mails, et on va y aller pour le match, je pense à la Romain, alors, du coup, les blessures, genre blessé 2 mois, Daniel Welbeck, ok, donc il s'est fait les ligaments, ça fait chier, c'est la vie, et on y va, du coup, il y a Wood qui est de retour, Welbeck qui est blessé, ben voilà, ils alternent, les deux, ils alternent, donc, bon, on va faire ça de toute façon, et on y va pour ce match, du coup, Wood est présent, Barnes est, du coup, titulaire, on va laisser Mecha, parce qu'on a de la fatigue sur le banc, et on y va, les gars, pour ce match, face à la Roma, pour terminer, on va dire, en beauté, on a Toughmore en plus, donc on va essayer de bien finir la phase de poule, avant de commencer les choses sérieuses. Allez, je vous montre quand même la compo de la Roma, El Chara, Ouidjonas, Marlos, donc rien de changé en attaque, on a Nengoladder aussi, Gonalon au milieu, Kipembe Manolas, donc Kipembe, c'est pas mal, Douglas, Kolarov Alisson, pas beaucoup de changements, voilà l'équipe qui m'en affronte, c'est parti pour les meilleures occasions de ce match. On va bien jouer, allez, Bouffal, Sofiane, Bouffal, qui est là, pour marquer le premier but, 6 minutes, ça allait très vite, première occasion du match, Adama qui fait un énorme trou, relais sur Barnes, et la magnifique passe de Barnes sur Bouffal, 1-0, 1-0, on va revoir Adama avec Barnes, magnifique ballon, et Bouffal, pied gauche, il va pas se gourer, Bouffal, il est présent, et voilà, il vient marquer son premier but en Ligue des Champions, et le premier but de Burnley. Bien joué, Abdoulaye Doucouré, Abdoulaye Doucouré, deuxième but, 23ème, le break de Burnley, magnifique Abdoulaye Doucouré qui lui aussi vient mettre un joli but. Voilà, on a bien fait tourner, et puis on a trouvé le décalage, avec une belle fin de frappe, et la frappe, voilà, c'est simple, c'est limpide, ça va au fond, c'est ce qu'on veut de toute façon, Abdoulaye Doucouré vient marquer son 3ème but en Ligue des Champions, déjà, déjà, 3 buts, Abdoulaye Doucouré, comme quoi, un joueur au milieu de terrain comme ça, peut en mettre 3, c'est assez bien, c'est assez surprenant, et voilà, le break est fait, les gars, 2-0, facilement, sans trop trop de soucis, on était déjà assuré d'être premier, mais là, on est vraiment conforté. Allez, Goufran de la Roma, juste avant la mi-temps, ça pourrait être leur... Ouais, ouais, ça pourrait leur permettre de marquer un but, mais Jonas au-dessus largement, pas très inquiétant tout ça. Oh, ça va aller vite, hein, oh là là, allez, hein, ça va aller vite, ça va aller très vite, oh, et Wood qui va perdre un duel face à Alisson, mais il n'était pas facile le duel, ça allait très très vite avec Adama, qui va à 1000 à l'heure, ça, je ne vous l'apprends pas, Adama, c'est monsieur vitesse de cette équipe, mais aussi beaucoup de qualité dans... Enfin, il est très complet, de toute façon, Adama, et il nous l'a prouvé. Attention, attention, attention à Jonas, et à Eton, qui fait la grosse parade, et la double parade d'Eton, Eton bien présent, qui montre à tout le monde de quoi il est capable. Allez, bien joué, avec Bouffal, 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 qui va buter sur... sur, comment, Alison Baker, super gardien Alison Baker, hein, découverte un petit peu de l'Europe entière cette saison, même si moi je le connaissais déjà, parce que je l'avais vu jouer contre Lyon en Ligue Ropa, il y a deux saisons maintenant, il y a une faute de moi, comment ça ? J'ai fait faute apparemment, donc voilà, c'est pas un joueur que je découvre, mais c'est vrai que c'est un très très bon gardien. Oh, Benedetti qui fait un énorme trou dans cette défense, Benedetti sur les roeufers, oh, j'ai pas voulu frapper directement, il a frappé, et du coup, ça passe largement à côté pour les roeufers, je voulais repiquer, ça passe pas du coup. Ah, bien joué, Wood, magnifique, Chris Wood, vers Dan Donker, Dan Donker, tout au fond, le mauvais ballon d'Dan Donker, très mauvais ballon vers Benedetti, aïe, aïe, aïe. Allez, Chris Wood, oh, Chris Wood, Chris Wood, Chris Wood, il va ouvrir le pied, Alison Baker encore une fois qu'il est là, Alison, il est énorme, Alison Baker, c'est quand même un super gardien, il n'y a rien à dire, on l'envoie une fois de plus, mais là, on a des gros joueurs à la récupération de balles, on a des très gros joueurs à la récupération, et il y en a de Mecha qui fait n'importe quoi, de Mecha qui n'est pas encore au niveau, hein, clairement. Bien joué, ça, allez, bien joué, la fin de ce match sur cette frappe de Benedetti, sûrement. Voilà, on va conclure par une jolie occasion, on aurait pu en mettre un peu plus que deux, bon, en deux, c'est bien, voilà, et je sais pas si la Roma va finir deuxième ou pas au final, parce que du coup, lors des fêtes, ça laisse une ouverture à l'Atlético de passer deuxième, deuxième, l'Atlético qui a gagné, et l'Atlético qui finit deuxième, du coup, vu qu'il y avait deux points d'écart entre les deux équipes, donc entre la Roma et l'Atlético. Voilà, du coup, on est fixé, on sait, on sait donc que c'est l'Atlético qui passe avec nous, on sait qu'on est en huitième, il ne reste plus qu'une chose à faire, les gars, ça va avancer, et voir notre adversaire, oh là là, c'est le Real Madrid, c'est le Real Madrid, que nous allons jouer en Ligue des Champions, donc on va avancer tout ça, le Real Madrid, finir premier, se dépatouiller de ce groupe énorme, parce que déjà, de base, on a un super groupe, au final, pour le Real Madrid, ça fait très très mal, quand même, ah ouais, là, on est sur du, on est sur une situation un petit peu calaire, un petit peu compliqué, mais bon, c'est le jeu, on ne peut pas décider contre qui on tombe, bien sûr, donc il n'y a pas de Mercato d'hiver, c'est pour ça que je le passe, je suis déjà satisfait de mon Mercato, je n'en veux pas d'autres, voilà, donc on va simuler tout ça, mais c'est vrai que choper le Real en huitième, oh là là, c'est dur, il va falloir prouver qu'on est les meilleurs, il va falloir prouver qu'on a la capacité d'aller en finale, je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité d'aller en finale, on verra bien après ce match, de toute façon, il restera forcément deux épisodes, à voir s'il y en aura plus que deux, c'est tout, c'est tout ce que je peux vous dire, du coup on va avancer, on ne va pas regarder tous les résultats qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs entre temps, allez, quoi que, allez, on va regarder quand même, apparemment on va loin, on coupe déjà, donc au bon de mon fait, on a gagné, on a fait match nul, on a gagné, Sheffield on a gagné, Aston Villa on a gagné, Tottenham on a perdu, Sheffield on a gagné encore, West Ham, ok, stock match nul, West Ham gagné, et du coup on joue Sheffield en huitième de FA Cup, là on a un match face à Liverpool, au classement on est remonté septième, donc on est bien remonté quand même, on va jouer avec l'équipe B face à Liverpool, bien sûr, et du coup ensuite on y va de suite pour le match de Ligue des Champions, le dernier match de la vidéo, et on va essayer de bien se classer, enfin de bien se classer, de faire un bon match, de bien figurer, et d'être fier, et de rendre fier le peuple de Burnley, parce que Burnley c'est au nord de Manchester, donc il y a du monde à satisfaire, allez on y va du coup, voilà, belle affiche à venir, et du coup on va voir ce que, ah ben d'accord, Milan va jouer l'Atlético, et nous on va jouer le Real Madrid, autant vous dire, donc on n'est pas très chanceux, il y a quoi comme autre équipe, il y a Arsenal contre le Barça, on a un Monaco-Séville, on a un Napoli-Diverkusen, on a Manchester City contre le Borussia Dortmund, Bayern-Inter, on a un PSG Tottenham, voilà, pour les affiches, on a du lourd, et nous, on a du très très lourd, vu que je pense qu'on a chopé le pire tirage possible, voilà, mais bon, il n'y a pas d'excuses, on y va pour ce match, on va jouer avec l'équipe type, à Santiago, Bernabeu, et déjà on voit Chia Cavani au Real, tout va bien, on y va pour les compos d'équipe. On est parti avec le fond vert qui bug, voilà, merci le fond vert pour la compo du Real Madrid avec Ronaldo Cavani-Bail, Llorente Cruz-Vidal, ou alors là, il y a du lourd, Varane Ramos, Martillo, Carfajal, et Donnarumma dans les cages, autant vous dire qu'il y a eu quelques changements dans cette équipe, et que c'est plutôt des changements très très chauds, voilà, du Vidal en plus, du Donnarumma en plus, du Cavani en plus, c'est quand même des plus, voilà. Hop, nous on a l'équipe type, enfin, on arrive à avoir cette équipe type de prête, et on va voir si on est prêt les gars pour jouer le plus haut niveau en Europe. C'est parti pour ce match de 8ème de Ligue des Champions face au Real Madrid à Santiago, Bernabeu. Oh lolo, première alerte pour Donnarumma, première alerte, c'est très bel enchaînement, Adolay de Coré avec Adama Traoré, le joueur de la Masia, du coup le joueur ennemi un petit peu du Real Madrid. Voilà, on commence forcément à dire, il va falloir l'emballer ce match, de toute façon, quand on est inférieur à une équipe, il vaut mieux emballer dès le début la rencontre, c'est ce qu'on a essayé de faire dans les 10 premières minutes, et il va falloir continuer ainsi. Oh lala, oh Adama, il est imprenable, il est imprenable, il est insaisissable ce mec. C'est incroyable d'avoir des joueurs comme ça, franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs avec lequel j'ai joué cette année, même s'il n'est pas aussi bon que Pavone, parce que Pavone est incroyable, mais c'est vrai qu'Adama Traoré, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Ah bien joué Welbeck, Welbeck avec Chris Wood, Chris Wood face à Varane, Chris Wood, Chris Wood, il a failli y aller au bout, Chris Wood il était pas loin du tout, après il était vraiment bien pris, il le sait, de toute façon, le Real, que c'est l'arme forte de cette équipe de Burnley, mais qui aurait cru que j'allais dire ça un jour, que l'arme forte de Burnley, c'est Chris Wood, eh bien vous, vous ne le savez pas moi non plus, maintenant tout le monde en est bien conscient. Oh, Chris Wood c'est pas loin, Chris Wood c'est pas loin, ça continue pour Chris Wood, il est pas rassasié de but, on le voit avec ses petits appuis courts, on sait pas où il va frapper, et puis il frappe un instant dans les pieds gauches, qui passe juste à côté de la cage de Donnarumma. Bien joué ça. Pénalty, pénalty, pénalty obtenu, mais incroyable ce pénalty, avec une action hyper collective au départ, le petit geste technique d'Adama Traoré, et au final, on a Marcello qui commet cette faute, voilà, il se dresse devant lui, il joue pas le ballon, c'est pénalty, monsieur l'arbitre, c'est pénalty, c'est sifflé, et c'est pour Chris Wood. Oh non, c'est raté par Chris Wood, il y croit pas ! Aïe aïe aïe, il est pas très bien tapé, mais bon, le script m'a rattrapé. Oh le trou d'Adama Traoré, l'accélération d'Adama Traoré, le centre, il a voulu être généreux, Adama Traoré, j'aurais peut-être dû la jouer soliste, là-dessus, oh la bouffale qui tente des grandes enjambées, ça passe pas, j'ai été un petit peu, un petit peu trop, on va dire, collectif, j'aurais peut-être dû la jouer tout seul, là-dessus. Oh Cavani, super appel de Cavani, qui pousse le ballon, il tonne à la parade, et ça dégage un petit peu en catastrophe. Attention Arturo Vidal, mais c'est bien défendu par Bouffale qui était revenu, ça s'emballe un petit peu ce match, en sachant qu'il faudrait absolument marquer pour le but à l'extérieur, 0-0 à la pause. Oh Cavani, le décalage, vers Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo la passe vers Llorente, Heaton il est là, Heaton il est là quand il faut, et la belle parade de Heaton, attention, c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé ce match, c'est bien joué, superbe, coup franc, corner plutôt coup de pied de coin, Heaton encore là, pour l'arrêt, allez c'est chaud là, ça devient compliqué quand même là, ça devient chaud, on a beaucoup beaucoup de mal à défendre sur ce genre de joueur, la relance rapide, on va bien jouer, oh c'est superbe, c'est magnifique, Adam Atraoré, Adam Atraoré, Adam Atraoré, Golasso, Golasso de Burnley, Adam Atraoré, pour le premier but de ce match, c'est la contre-attaque, qui suit le corner que vous avez vu, ça allait très très vite, c'est allé super vite, voilà, ça joue très haut côté réel, ça veut attaquer, mais derrière il faut garder un équilibre, Chris Wood à la passe, la passe de Chris Wood est exceptionnelle et la finition, magnifique, d'Adam Atraoré, c'est pas raté, c'est ça qui compte, c'est ce qu'on lui demande, mettre des buts, il met son deuxième but en Ligue des Champions, meilleur des moments à zéro, pour Burnley, à Santiago Bernameu. Oh c'est magnifique collectivement, c'est magnifique collectivement, c'est très très bien joué collectivement, trois fois que je dis collectivement, en quelques secondes, quatre fois même, et du coup voilà c'est bien joué, belle occasion, le centre bien capté par Donnarumma ensuite, mais on arrive à créer du jeu et un jeu rapide vers l'avant, c'est de plus en plus ce que j'apprécie, je suis moins fan du Tiki Taka maintenant, c'est vrai que plus ça va, moins c'est un jeu que je trouve intéressant, et là voilà, ça pète de partout, c'est vraiment cool. Oh bien joué, Welbeck, à la parade Donnarumma, encore une fois une occasion pour Burnley, on les enchaîne, c'est ce qu'on les enchaîne, on est pas loin du deuxième. Attention, fin de ce match, oui, fin de ce match, victoire, de Burnley, 1 à 0, plus petit score possible. Allez, ça passe pour l'instant les gars, on fait un bon match, clairement, on fait un bon match, un match assez serré quand même, c'est le Real qui a beaucoup dominé en possession, mais on a été là, sur les phases de transition, on a créé du danger, on aurait pu en mettre un deuxième, donc très content de ce match, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de cette carrière, demain vous avez une très très belle surprise, donc soyez là demain au rendez-vous, la vidéo elle sortira quand vous sortirez des cours, tout simplement, je vous fais des bisous du coup les gars, c'était SD et à demain, voilà, tchuss !